Bienvenue sur votre chaîne préférée d'informations en temps réel, la tempête de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et d'être courtois dans les commentaires. On commence. Situation sécuritaire du mois de février, les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique contre les groupes armés terroristes. En effet, afin de donner la bonne information à l'opinion sur les différents théâtres des opérations des forces armées maliennes, la Direction de l'information et des relations publiques de l'armée a instauré une rencontre avec les médias pour couper court à toute désinformation, en force ou en toxe. Ainsi, la situation sécuritaire du mois de février 2024 a été dominée par la nouvelle dynamique offensive des forces armées maliennes avec beaucoup d'actions comme des reconnaissances offensives tant dans les airs qu'au sol. Ce mois a également été caractérisé par la capacité d'adaptation des forces armées maliennes à la nouvelle réorganisation des groupes armés terroristes. Le directeur de la DIPA, le colonel-major Souleymane Dembélé, a déclaré qu'au regard de leur mode opératoire, les groupes armés terroristes gardent encore leur capacité de nuisance orientée vers des poses d'engins explosifs improvisés, des attaques sur les cibles molles et des pressions contre les paisibles populations civiles. Le mois de février a été plus intense en mouvement côté forces armées maliennes que le mois de janvier avec moins d'attaques terroristes. Et ceci s'expliquera par des opérations dynamiques, des opérations d'opportunité et beaucoup de surveillance aérienne. Concernant le théâtre est de l'opération, le colonel-major a annoncé que le 6 février 2024, au cours d'une reconnaissance offensive sur la localité de Tinoaké, deux suspects terroristes ont été appréhendés avec deux radios au Motorola, un ordinateur et un véhicule Kia, Pharma, détruit sur place. Aussi, une embuscade de terroristes contre une mission force armée malienne entre Ménaka et Assongo a été déjouée le 10 février 2024 avec plusieurs terroristes neutralisés, des armes et des véhicules récupérés ou détruits. Le même jour, un engin explosif improvisé a été découvert à 36 km de Ménaka, sans faire de victime, quatre suspects ont été interpellés sur le même tronçon, a-t-il précisé.